Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence La référence, vous l'aurez deviné à juste titre C'est le redue journal d'Ouvassie Les titres Marché Kharial de Medinabaï Les commerçants et autres occupants Sommé de quitter les lieux avant le GAMO Une décision qu'ils contestent tout en réclamant L'ouverture immédiate du centre commercial Mamastou Dianka Vous les entendrez dès le début de ce JT La mise en place du concept des volontaires De la consommation se gagne de solutions Face à la flambe injustifiée Des prix des denrées de première nécessité Dans ce JT, vous entendrez la vue du président régional De la scocienne Kaulaka Prochaine rentrée des classes avec la semaine de propriété Les acteurs appellent à la mobilisation Pour rendre accueillante les écoles Dans ce midi, vous entendrez également L'inspecteur de l'éducation Youssouf Sarré avec Noa Biaï La technique Kodou Sekkeneme Restez avec nous tout de suite Le développement Le journal Nefatou Sissi Je vous le disais Tant au sommet de quitter le périmètre Dénommé Marché Kharial de Medina Baye Les commerçants et autres pensionnaires Du lieu de commerce Dizgnette et réclame l'ouverture immédiate Du centre commercial Mamastou Dianka Pour leur recasement Cheikh Tidjana Dianya C'est chaud fourré entre les agents municipales Et les commerçants du marché Kharial de Medina Baye Le déploiement des commerçants De cet espace commercial Par l'équipe municipale Cela en est la cause Dibidiaou est le responsable des jeunes Un agent municipal Qui est venu nous demander Le besoin C'est de délausser les commerçants Ici au marché Kharial C'est quelque chose Vraiment qu'on déploie Parce qu'on s'attendait vraiment Qu'ils nous relossaient Dans le nouvel marché Mais on ne s'attendait pas Qu'ils viennent Vraiment nous dire Qu'ils vont nous amener Dans un endroit inconnu Parce qu'il n'est pas encore précis L'endroit En tout cas C'est une situation Vraiment très très déploieable En tout cas Ce qu'on leur dit Nous ne sommes pas prêts A quitter ici Parce que Ce qui est possible Il faut qu'ils nous relossaient Dans le nouvel marché Mais vouloir vraiment Nous amener Dans un endroit inconnu Qui n'est pas encore Comfortable Vraiment Ce serait inacceptable Ces commerçants Ont fustusé l'attitude Du maire de Kaoulak Seringboup Et interpelle Le khalife général De Medina Baye Seringboup Il n'a qu'à prendre Sa responsabilité Je l'avais dit La dernière fois Seringboup Je pense peut-être Qu'il fuit sa responsabilité Parce que c'est l'autorité Il doit faire tout son possible Pour qu'on ouvre le marché Même si tu ne peux pas comprendre Le prétexte qu'il a donné Ce qu'il nous dit Il doit encore revenir Pour encore nous faire La concertation Mais ce que nous voulons Qu'il comprenne On ne vous sera pas Un yotard Tant qu'il n'ouvre pas le marché Nous serons toujours restés ici Parce que Comment peut-on comprendre A l'approche des gammes Sur 6-20 Comment pourrons-tu Vraiment nous amener Dans un endroit Afin de l'amener Sans prendre du temps Parce que nous avons vécu Ces situations Donc quand il nous recasse C'est ici C'était veille de la tabaski Nous sommes venus ici Attendre ouvrir les cantines Ça prend presque deux mois On est restés ici Deux mois sans travailler On n'avait pas de l'électricité C'était une condition Extrêmement difficile Djibidiaou et camarades Réclament l'ouverture Imadiate du centre commercial Mam Asoudianka De Medinabaye Avant la commémoration De la naissance Du prophète Mohamed Paix et salut sur lui Prévu le mois d'octobre prochain Plus précisément Nous avons vécu ici Des conditions inacceptables Nous sommes tenus à supporter Pour obéir le site du calife Donc jusqu'à présent On s'attend vraiment Qu'il ouvre le marché Pour que nous puissions Regagner le nouveau marché Pour que nous nous activités Mais vouloir nous recasser Dans un autre endroit Vraiment on ne l'accepte pas Il a la possibilité De joindre le président Il a la possibilité De s'asseoir avec le calife Mais pour lui faire la situation Pour qu'on puisse ouvrir le marché Mais s'il n'a pas pris sa responsabilité En disant d'accord Le dernier mot Lui devient le calife Mais aussi c'est une autorité Si conséquence La situation n'est pas du tout normale Mais pourquoi pas Qu'il prend sa responsabilité Aller chez le calife Qu'on s'est avec lui Pour lui faire la situation Qu'on puisse vraiment apporter Une situation par rapport A ses conditions Ce que je veux dire Qu'il a fui sa responsabilité En tout cas Ostendez pas de lui Parce qu'ostendez Donc s'il vient Aux têtes de la mairie La situation pourrait se régler Mais vu vraiment La démarche qu'il a fait Vraiment ostendez pas De lui Ce qu'il a fait Donc pourquoi En ce moment Qu'ils veulent nous faire vivre La même situation Est-ce que c'est normal Il est temps vraiment Qu'ils nous respectent Moi je me dis Que les autorités Ne nous respectent pas Raison pour laquelle Ils sont en train De nous manipuler Comme ça Mais c'est facile Ça ne passera pas Tant qu'ils n'ouvrent pas Le marché Personne ne poussera pas ici Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes de la référence En direct du studio Alune Momar Alulo Rappel adieu de Oustaze Moustapha Gueye La dépouille du disparu Arrivera à Dakar Ce vendredi 23 septembre A 14h Elle sera accueillie A l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor La cérémonie de levée Du corps est prévue Le même jour A 17h A la morgue De l'hôpital principal De Dakar Et l'unimation Du disparu Au rallye Demain samedi 24 septembre Dans son village natal A Sédot CBC Donc dans la région De Matam Nous y reviendrons L'actualité Sur Alphida FM Je vous le disais Tantôt La diminution Des denrées De première nécessité Une question L'attente Face à l'impatience Des consommateurs Refortement éprouvé A Kaoulak Suite aux déclarations Tenues dernièrement Par le chef de l'Etat Suivant dont La réaction Du régional De l'ASCOSEN Abdou Badiou Lors de la décision D'une nation Que le président De la République a fait Il a parlé aux populations Pour dire qu'il va Appeler toutes les parties Prenantes Que ce soit Les associeurs consommateurs Pour discuter Avec le Foursic Pour la diminution Des prix des denrées De la nécessité Sur le marché Nous attendons Dès qu'il revienne au voyage Pour nous S'asseoir à une table Avec lui Pour discuter Tout ce qui est Consommation sur les prix Les préoccupations Des populations C'est de diminuer Les prix des denrées De produits Que ce soit L'huile Que ce soit Sucre Que ce soit Ciment Fer Tout ça L'heure est grave Parce que les Sénégalistes Est fatigués Vous avez vu comment Nous on vient du coronavirus Covid-19 Et la guerre de Russo Ukrainian encore Qui a vu que vraiment Le marché est devenu Vraiment insupportable Je pense qu'avec Toutes ces doléances Qu'on va discuter Avec le président Pour que ces mesures Soient prises en compte Nous on avait réclamé Son départ Parce que Assomdiata Ne fait pas son travail Ce qu'il veut Il n'y a pas de baisse des prix Il n'y a pas de décret Il n'y a absolument rien du tout Je pense que c'est pour cela On a réclamé sa tête Et les partis cessent Parce que c'est dû A sa mauvaise gestion Qu'il est en train de faire Qu'il a fait Lorsqu'il est à la tête De ce service Et nous disons Merci au présent Pour me faire quitter ici Assomdiata Et puis la flambée Des prix des denrées Persiste au Sénégal Le faute d'un contrôle Digne de son nom Pour trouver solution Au problème Que les populations Ne cessent de décrier Une urge de mettre en place Le concept Des volontaires de la consommation A ce propos Récoutons le régional De l'Ascocène Kaoulac Je pense que c'est en 2018 Nous on avait dit Au gouvernement De faire des volontaires De la consommation Ces volontaires de la consommation Parce que vous avez vu Il y a tellement de bacheliers Des étudiants Qui sont là Qui sont en chômage Avec tout ça là Tout ce bon monde là On peut les former Ils peuvent être ici à Kaoulac Util à la population Parce que Beaucoup de gens Ne peuvent pas contrôler Ces boutiques là Mais si ces jeunes Que les encadrent Qui se mettent Pour aller dans les boutiques Dans les coins Pour voir si une boutique Qui est d'être un grossiste Qui augmente ses produits Il peut signaler Le service du commerce Et le service du commerce Intervient C'est pour cela Nous on avait toujours dit Au ministère De créer les volontaires De la consommation Parce que Vous avez vu ici à Kaoulac Il n'y a que deux contrôlés Ou trois contrôlés Mais tout ce qui Il ne peut pas contrôler Que Kaoulac Mais s'il y a Ces volontaires de la consommation Je pense que Ça aurait dû être mieux Pour assurer Au moins Si on a fixé les prix Ces volontaires de la consommation Pour essayer De déquilibrer Ou bien ces grossistes Ou bien ces boutiques Têtres d'arans Ne peuvent pas augmenter Ces prix là Parce que je pense Que tous ces boutiques Là aussi Sont des consommateurs On les défend aussi Tous les boutiques Sont des consommateurs On les défend Comme on défend Tous ceux qui vendent Tous ceux qui achètent Eux aussi c'est des consommateurs Peut-être ils disent ça Parce que nous On fait notre travail Si on a vu quelque chose Qui n'est pas bon Pour les boutiques de taillants Et les boutiques grossistes On le dit Mais leur problème C'est qu'à Kaoulac Il y a des faux grossistes Qui sont nombreux ici C'est de discuter Et de voir Quel moyen trouver Ces faux grossistes Demi grossistes qui sont là Et comment les gérer Et aussi Avec ces boutiques de taillants Pour avoir quelque chose Parce que eux aussi C'est des pères de famille Pour qu'ils Il faut qu'eux aussi Gagnent quelque chose Pour leur famille Je pense que nous On n'est pas là pour Jean On n'est pas là pour Paul On est là pour tout le monde Il faut que ces boutiques de taillants Sassent que nous On les défend aussi Parce que c'est des consommateurs Voulant être défenseurs des consommateurs C'est de défend aussi Des boutiques de taillants Et défend aussi Les gourgourloups Qui achètent aussi dans les boutiques Je vais commencer par le discours Du chef de l'état Le discours à la nation Que j'ai moi-même apprécié Un gouvernement fait de défis Et d'attaques C'est dont on a toujours besoin Heureusement qu'il en est conscient Il a mis en place Un gouvernement auquel Toutes les sensibilités Ont été prises en compte Maintenant En notre sein Ce n'est pas que nous attendions Un poste Mais le compagnon date de 2019 De 2019 jusqu'à aujourd'hui Le parti n'a pas été impliqué Dans la gestion de ces pays Accompagnant un président Comme Ablaï Balde Qui est d'abord un homme d'état Un gars très rangé Organisé, discipliné Maintenant on est arrivé A un moment où Il faut que tout soit clair Ou que des décisions soient prises Enfin l'UGES En quelque sorte Soit impliqué Dans la gestion de ce pays Où nous autres responsables Département Nous allons quitter le parti Parce que quand même Il y a des choses Auxquelles on ne peut pas Vivre avec nous éternellement On est en politique Comme certains disent Je veux dire Que politique du dîner Mais quand même Quand on est sur ça Moi je pense que Le mieux C'est d'être quitte Avec sa conscience Être quitte avec sa conscience C'est quand même Soit servir sa nation En toute tranquillité Je veux dire Donc lui On a lancé un ultimatum Avec Baldé Soit le président Makissal nous reçoive Et nous dise Sa position Au cas échéant Nous autres responsables Départementaux Nous allons quitter Et je pense que Le mot d'ordre est en train D'être suivi Par tous les gens On commence à suivre Ce mot d'ordre là Donc Abdoulaye Baldé Il n'a qu'à agir Évite Beau Kamara Responsable du parti UCS A Ndoufane Qui était au micro De Noa Biaye Caoulac Suite à l'élection De son nouveau bureau Régional Le GPF Compte accéléré La cadence Pour l'atteinte De ses buts Fixés à ce propos Suivons les précisions De sa présidente Adia Ndoukmaï Je suis la présidente Nouvelle Maï Par les trois départements De la région de Caoulac Que sont Le département de Guinguineu Et le département de Niawron Nous nous sommes réunis Ce matin Pour remobiliser nos troupes Investir Les trois départements De la région de Caoulac Pourquoi investir Ces trois départements De Caoulac Vous savez Les groupements De promotion féminine Sont à l'étardie Raison pour laquelle Nous nous sommes rassemblés Ce matin En tant qu'ONG Maintenant nous sommes Une ONG Depuis 1982 Donc c'est l'ONG GPF nationale Qui s'est réunie ce matin A l'occasion de ces assises J'ai été élue Par toutes mes pères Comme présidente régionale Il y a la présorière Madame Yette Willan Qui est de Nioro Et la secrétaire générale Qui est de Guinguineu Et nous avons fait Élu un bureau consensuel Par les trois départements Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les zones De la référence Prochaine Rentrée des classes Avec la semaine de propriété Des acteurs Appellent Je vous le disais tantôt A la mobilisation Pour rendre accueillante Entre les écoles A Koulak Écoutons l'IF Youssouf Sarey Avec Noa Biaye Par rapport à la propriété De l'école La semaine de propriété C'est extrêmement important Cette année Nous avons eu un bon hivernage Vraiment nous en remercions A la souveraineté Qui nous a gratifié C'est un bon hivernage Mais il y a aussi Que beaucoup d'écoles Ont subi fortement Les intempéries De l'hivernage Notamment les inondations Les herbes Etc etc Et donc nécessairement Il va falloir Mener des actions Conquêtes Pour rendre ces écoles Fonctionnelles Notamment le désherbage La désinfection Etc etc C'est pourquoi La semaine de la propriété Nous semble être Un moment extrêmement important On l'a évoqué Du 24 septembre Au 2 octobre Mais je crois Qu'il faut aller au-delà Il faut que les autorités Prennent ça en charge Pour systématiser Cette semaine-là Pour mobiliser Tous les acteurs Pour que véritablement Cette semaine puisse être Effective Et que des actions Conquêtes soient menées Dans toutes les écoles Avec la mobilisation Des CGE De toute la communauté Des AEC Pour que ces écoles Parce que ça C'est des actions Qui nous reviennent Nous ne devons pas attendre Que nos écoles soient préparées Nous ne devons pas l'attendre De l'Etat Mais c'est véritablement Nous Les acteurs à la base Qui devrons Véritablement Mener ces actions A l'instant Le maire de Kaulak Monsieur Seringbouk Et l'ensemble De ses collaborateurs Qui nous accompagnent Donc notre présence Aujourd'hui à Kaulak Se justifie A travers une tournée De supervision Qu'on est venu faire Consécutivement La mise en oeuvre D'un programme Qui a été validé Par son excellence Monsieur le président De la République Qui s'appelle Kaulak Ville Propre Et qui est doté D'un financement D'à peu près 1,5 milliard Cette décision A été prise au début Du mois de juillet Donc nous sommes venus Avec l'équipe municipale Pour faire les constats Terrain Et nous assurer Que le programme Est conduit conformément A ses objectifs C'est donc l'occasion Encore une fois De remercier Monsieur le maire Pour son engagement Mais aussi l'ensemble Des membres du conseil municipal Et les populations De Kaulak Pour l'agrément Qu'ils ont d'abord donné Aux actions de l'UCG Mais aussi Tout l'engagement populaire Qu'on a constaté Notamment dans le cadre De la mise en place Des points de propriété A proximité des canaux À ciel ouvert Qui sont une nouvelle Trouvaille de l'UCG Pour éviter que les gens Ne continuent A mettre les ordures Dans les canaux à ciel ouvert C'est très important Vous savez le gros problème Qu'on a dans la gestion Des déchets Est dû de manière générale A la faiblesse Du niveau de conscience Environnementale De manière générale Donc c'est important Qu'on puisse parler A nos enfants les plus jeunes Pour qu'ils puissent émerger Avec une nouvelle conscience Environnementale Qu'ils arrêtent de jeter Les déchets par terre Mais le préalable aussi C'est qu'on puisse mettre En place des réceptacles Adaptés Et en cela Monsieur le maire Est revenu dessus Nous avons mis en place 25 points de propriété Au niveau de quelques endroits Stratégiques de Kaulak Notre ambition commune C'était de monter Ce chiffre à 50 Mais hier je me suis fait dire Par l'équipe technique de Kaulak Que pour qu'on ait Une bonne couverture de Kaulak Il en faudrait 79 Donc monsieur le maire Ce n'est pas 25 à rajouter Mais il faudrait Qu'on rajoute 54 autres points Pour avoir une bonne couverture Et c'est un engagement Qu'on va prendre Avec la mairie de Kaulak Parce que l'objectif est que ces exutoires De proximité Soient à la disposition De l'ensemble des populations De la commune de Kaulak La commune de Kaulak Mastiam A l'instant Il est donc le coordonnateur De l'UCG Et puis de l'assainissement Nous parlons à présent Santé Avec le geste De l'activiste Gabriel Kahn Par ailleurs Présidente De la profème Qui a fait don D'un matériel médical D'une valeur De plus de 20 millions De francs CFA A la région médicale De Kaulak La semaine dernière A la cérémonie De remise Écoutons-la Au micro De Chertidiane Diagne On est venu à Kaulak Conformément A la campagne médicale Qu'on a faite cette année Qui concernait essentiellement Les villes religieuses Parce que ce sont des villes Qui organisent De fortes activités religieuses Chaque année Donc ils accueillent De fortes personnes Donc on était venu Livrer dans chaque ville On est d'abord allé A Madame A Ourosogi On est allé à Touba Aujourd'hui On est à Kaulak Dans chaque ville On a déposé Un quarantenaire De 40 pieds D'une valeur De 21 millions A chaque fois On a 10 lits médicalisés Qui sont des lits Avec des matelas anticars Qui peuvent venir En aide en fait Aux hospitalisations De longue durée En dehors de ça On a des fauteuils De perfusion Du mobilier d'hôpital Aujourd'hui L'offrir à l'hôpital Végional de Kaulak Mais aussi au district sanitaire Bien vire que certains matériaux Sont des matériaux D'hospitalisation Mais qui peuvent aussi servir A d'autres dispensaires De la localité Et aujourd'hui C'était un don Qu'on tenait à faire Et je remercie Le personnel de l'hôpital Et le khalif de Medina Bay Qui nous a reçus Aujourd'hui Pour pouvoir aussi Nous leur dire Qu'on est à leur disposition Pour venir en aide aux populations On compte le pérenniser L'ambition de l'association C'est de faire le tour De toutes les régions du Sénégal Pour pouvoir Comme je le dis Venir en aide aux concitoyens Parce qu'à chaque fois Qu'on a un malade En général dans les familles Ce sont les femmes Qui sont les premières touchées Qui sont les premières À suivre les malades Donc mettre les malades Dans des bonnes conditions C'est déjà mettre Les familles et les femmes Dans de bonnes conditions Bon après chacun Moi je n'ai qu'une position De présidente d'association Je pense que l'État Doit prendre ses responsabilités Compte tenu De la situation Des travailleurs Dans les hôpitaux Mais ce genre Je ne doute pas C'est que les médecins Le personnel médical Dans les hôpitaux Moi qui suis allée à Matam Moi qui suis allée à Ourosog Et qui suis aujourd'hui à Kaolak Je sais qu'ils font De leur mieux Et ils n'ont pas Les moyens nécessaires Et les moyens Dont ils ont besoin Pour faire face Aux besoins des populations Donc aujourd'hui Sur ce volet là C'est à l'État De prendre ses responsabilités Et c'est à chacun d'entre nous Il y a des entreprises Il y a des bonnes oeuvres Qui peuvent être faites De ne pas tout attendre de l'État Mais que chacun d'entre nous Prenne sa responsabilité Dans la société Et dans les hôpitaux Et dans les hôpitaux Gabriel Kanna Et à l'hôpital régional Et au district sanitaire De Kaolak Le geste A été vivement magnifié Docteur Ndiensek Que nous écoutons A ce propos Au micro de Cherti Diagne Merci C'est un sentiment De satisfaction Par rapport à ce don Que nous venons de recevoir De Mme Gabrielle Kanna Présidente de l'association Aprofev Je pense que ce don vient Dans le cadre Du renforcement Du système de santé Parce que Des structures de santé Ce ne sont pas seulement Des infrastructures Des équipements Ou des personnels Donc ce don Constitue de matériel Et d'équipements médicaux Vient renforcer Le plateau médical Du centre hospitalier Régional Et des structures Qui sont Dans l'habitue sanitaire De Kaolak Nous ne pouvons qu'être satisfaits Et remercier la donatrice Par rapport à cet acte Qui est noble Qu'il est venu faire A l'endroit De la région médicale De Kaolak Docteur Ndiensek Le médecin-chef Du district sanitaire De Kaolak A la cérémonie De réception D'un don de matériel Émanant de l'activiste Gabrielle Kanna Et présidente De l'Aprofev Venu représenter Le personnel Et la direction De l'hôpital A la cérémonie Suivant maintenant Docteur Moustapha Diachate Qui a tenu A rassurer La donatrice Sur l'utilisation Du matériel Aujourd'hui Nous sommes là Pour adresser A une séance De remise de dons Vraiment un acte De haute portée Magnifique Et magnifiant Que nous avons déjà Préparé depuis des jours La directrice N'est pas là aujourd'hui Mais nous avons préparé L'acte depuis 3 jours Ce matin On était là Pour attendre Heureusement qu'il est là Vous savez Je l'ai dit tout de suite Un don Composer vraiment De matériel aussi important Pour un hôpital C'est très important Vous savez L'hôpital C'est des besoins En ressources financières Dont on a besoin Pour du matériel Et si vous voyez Donc la composition du don C'est des matériels lourds C'est des lits Et de toutes sortes Des lits manipulables Je pense que ça va Améliorer Qualitativement Le soutien des malades Donc c'est pourquoi Au nom de tous les personnels Au nom de la directrice Nous remunissons vivement Madame Gabrielle Kahn Qui a eu vraiment Cette initiative Vraiment de fournir A tous les éputés du Sénégal Un don aussi important Et nous souhaitons Une bonne continuation Et nous prions Que cette taxe-là Soit répétée Parce que nous en avons besoin L'Etat n'est pas assez fort On n'est pas assez outillé Pour doter des éputés De ce don S'il y a donc des partenaires Qui ont ce mérite-là D'y penser Vraiment On ne peut que leur souhaiter Une bonne continuation Mais ensuite Je la rassure Madame Kahn Pour lui dire que Ce don va être utilisé De manière normale Efficiente Déjà les ressources Comme on l'a dit Sont rares Si effectivement On ne le procure Donc on ne peut que le dire De manière efficiente Je remercie encore Cet acte Et je souhaite Que cela soit Des actes répétitifs Dans le temps Actualité International On a page Internationale De CGP Qui porte Dans la signature De nos partenaires De la voix De l'Amérique Dans l'Est De la République Démocratique Du Congo Une personne A été tuée Et deux autres Blessées Lors d'une manifestation Organisée Aujourd'hui Pour réclamer La libération Les zones occupées Par les rebelles Du M23 Indique de sources Hospitalières Et la société civile Cette manifestation A Routuro Centre Dans le Nord Kivu Avaient lieu A l'appel De la société civile Pour protester Contre l'inaction De l'armée Face au M23 Qui occupe Notamment Une localité Stratégique A la frontière Ougandaise Bounadana Actualité International Les présidents Congolais Félix Et Rwandais Paul Tadamé Et ont eu hier mercredi A New York Des discussions Afin de tenter De faire baisser La tension Entre leurs deux pays Ces entretiens Se sont tenus A l'initiative Du président français Emmanuel Macron En marche De l'Assemblée générale De l'ONU Dans son discours A la tribune De l'ONU Monsieur Sistekedi A de nouveau accusé Mardi Kigali D'agression militaire Directe Et d'occupation Via également Le soutien présumé Du Rwanda Au rebelle du M23 Dans l'est De la RDC Actualité Internationale La jeune guinéenne Dénonce des propos Tenus mercredi Par le président En exercice De la CEDEAO Les qualifiants De hante Et de mensonge Et l'accusant De pratiquer Une diplomatie De guignol Le mensonge grossier Et les propos Qui s'apparentent A de l'intimidation Sont de nos jours Des pratiques rétrogrades Qui n'honorent pas Son auteur Et ternissent Par la même occasion L'image de marque De la CEDEAO Soutiennent Les autorités De Conakry Le président En exercice De la CEDEAO Le Bissau guinéen Oumaro Sissoko Mbalo Avait déclaré Aux médias français Mercredi Que la Guinée Allait au devant De lourdes sanctions Si la jeune Persistait A vouloir S'y maintenir Trois ans Actualités Au Nigeria L'armée exhorte Les habitants De trois états Du nord-ouest A quitter Les zones boisées Pour leur protection Avant une campagne De bombardement Visant des bandits Et des terroristes Selon un responsable Militaire Et un communiqué Diffusé hier Par des stations De radio locale Ces avertissements Concernent notamment Les habitants De Zamfara De Katina Et de la région De Birniguari De l'état De Kaduna Où se trouvent Des forêts Dans lesquelles Se cachent Des gangs armés D'hommes Qui tuent Et kidnappent Des centaines De personnes Actualités Internationales En Iran Les autorités Ont bloqué L'accès A Instagram Et Whatsapp Après six jours De protestations Contre la mort De Massamini Une jeune femme Arrêtée par la police Des mœurs Le 13 septembre A Téhéran Pour port de vêtements Inappropriés Au moins 17 personnes Ont péri Dans ces manifestations Selon un média D'état Alors que les ONG Parlent de 31 morts Le décès De Massamini 22 ans A suscité De vives condamnations Dans le monde A la tribune De l'ONU Mercredi Le président Des Etats-Unis Joe Biden S'est dit Solidaires Des femmes Courageuses D'Iran Actualités Internationales L'ancien premier ministre Pakistanais Imran Khan A évité Une inculpation Pour outrage À magistrats En acceptant De s'excuser Pour ses propos Allant contre D'une juge Selon son avocat M. Khan Qui a été évincé En avril Par une motion De censure A l'Assemblée nationale Devait être formellement Inculpeuse Par la justice Pour avoir critiqué La magistrate A l'origine Du maintien en garde à vue D'un cadre De son parti Le PTI Une fois qu'il aura Une fois qu'il aura Formulé ses excuses Par écrit Les poursuites Seront très probablement Entièrement abandonnées Explique sa défense Actualités Internationales S.S.E. Sport C'est l'heure de lui dire Sur cette nomination On est là pour La famille Sportive De Kaolat On vient En tant que Fils de En tant qu'entraîneur En tant que responsable Maximum de résultats Pour augmenter Cette équipe Pour qu'on progresse Avancer Maximum On quitte National 2 Pour aller En National 1 Notre objectif C'est amener l'équipe En National 1 Insur Allah Aïs Saloum Après le départ De Moustapha Sek A l'UZ Wokam Le vice-président Du club Par ailleurs Chargé De la communication Du marketing Moustapha Ndiaye Est revenu Sur ce départ Effectivement Nous avons appris Comme vous A travers la presse La signature De Moustapha Ndiaye Coach A l'UZ Wokam Alors qu'il était Entraîneur de l'Aïs Saloum Avec qui il a signé Un contrat de deux ans Depuis la saison dernière Vous remarquerez Nous l'avons constaté Nous avons pris acte Pour le déplorer Mais pour nous L'essentiel Est que le travail continue Nous avons décidé Puisque déjà Nous avions pris les devants En faisant des tests En deux étapes De continuer le travail Avec ses assistants Pour la phase intérimaire En attendant De trouver Un nouveau entraîneur Donc c'est ça Que nous avons retenu Nous voudrions informer Le public Par rapport à ça Ligue pro Pour des raisons administratives Le démarrage du championnat professionnel Ligue 1 et Ligue 2 Initialement prévus Le 1er octobre Et reporté au 15 octobre C'est le deuxième report Notant que le tirage au sort A été déjà effectué En Europe amicale Brésil-Ghanna Ce soir à 18h30 Suite de la Ligue des Nations Cinquième journée Group A Allemagne reçoit Hongrie Italie reçoit Angleterre Finlande reçoit Roumanie Bosnie-Herzégovine reçoit Montenegro Géorgie reçoit Macedoine du Nord à 16h Bulgarie reçoit Gibraltar à 18h45 Et Estonie reçoit Malte à 16h Basketball pour terminer La ville de Dakar reprend une option Sur le titre de champion du Sénégal Après avoir battu 58-40 en finale Allez La manche retour est prévue Ce samedi à Marius Djaï Voilà NFC qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi Djouma Moubarak La revue de presse L'Obspop place le soleil sur le quotidien Walf le matin Grève des contrôleurs aériens Grouniange dans le ciel La revue des titres A la une des quotidiens sénégalais paru Ce matin que nous ouvrons Avec le quotidien qui parle de l'état Qui réquisitionne les équilleurs Au moment où le juge des référets Suspends le mouvement Indique la publication qui fait état Des mises en garde du ministère Des transports aériens Et fait écho des propos du secrétaire général Du syndicat des équilleurs Nous maintenons la grève Après l'Ouga Kedougou Scandale médical à l'hôpital de Touba Renseigne la tribune La jeune femme décédée en couche Venait de décrocher son bac Sa famille accuse les agents L'hôpital Marlaboul Fawseini Demand poursuit la publication Qui rapporte que le nouveau-né a été sauvé Une étudiante de 22 ans Père la vie à l'hôpital Marlaboul Fawseini de Touba Au bloc opératoire Sa famille accuse et menace Titre source à Pétrole nigérien Dans un scandale Titre également dans sa parution du jour Le même journal A la une de Libération La saisie conservatoire Des comptes de Rose Wardini Et l'hypothétique forcée sur son immeuble Située sur la corniche Prise en charge de la demande sociale Quand l'état bute sur ses ambitions Titre à la une de Sud du quotidien Éducation rentrée scolaire 2022-2023 Kolda traîne Déjà un déficit de 119 enseignants Et 12 000 tables Relate alerte quotidien Assemblée nationale 13e et 14e législature Réalité à 7 De plus de 165 véhicules Aux députés sortants Titre l'observateur Qui ce matin plonge Ses lecteurs dans les secrets De l'opération de la CEDEAO Pour la libération des militaires Ivoiriens du Mali Le Sénégal au cœur de la mission De haut niveau Écrit le journal Cumul de mandats Renimant à Yéhu Notre Walfo quotidien Le mandat quant à lui Décèle un parfum de guerre Fraticide Au sein de Bénon Après la répartition Du nouveau poste De la majorité A l'Assemblée Nomination de PM Redistribution des cartes Au sein de la mouvance présidentielle Il dit Quel avenir dans Bénon S'interroge le témoin Et puis à la une de l'évidence Une autre interrogation Pourquoi Maki et Maria Se demande la publication Qui se pose des questions Sur l'inamovibilité De Maria Massard Pendant ce temps Le mécontentement généralisé Au sein de l'union Centriste du Sénégal Baldé et compagnie Crachent sur la commission Défense et se positionnent Écrit les échos Zappé ou du gouvernement Baldé en colère Renchérit le quotidien Et puis à la une de terre Le quotidien Moumoudou Tala Qui en sens Écrit la publication Cheikh Omar An Tout en faisant écho Des déclarations De l'ancien ministre Le système éducatif Et entre De bonne main Alfaïda FM C'est à 12h Bientôt passé de 32 minutes A C2CB Dans la région de Matam Soupe La même heure A la grande mosquée De Medinabaye Et ici A l'immeuble Cheikh Imam Hassan Si c'est à 12h Nous émettons Un direct Du studio A l'une Maman Alulo Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel Des titres Marché Harial De Medinabaye Les commerçants Et autres occupants Sommet de quitter Les lieux Avant le Gamou Une décision Qu'ils contestent Tout en réclamant L'ouverture Immédiate Du centre Commercial Mam Astou Dianka Vous les avez Entendus En début De JP La mise en place Du concept Des volontaires De la consommation Seulgage Deux solutions Face à la flambée Injustifiée Des prix Des denrées De première nécessité Dans ce JP Vous avez entendu L'avis du président Régional De la Scocène Kaulaka Éducation Prochaine Rentrée Des classes Avec la semaine De propreté Les acteurs Appellent A la mobilisation Pour rendre Accueillante Les écoles Dans ce midi Vous avez entendu Également L'inspecteur De l'éducation Youssouf Sare Avec Noa Biaï A la technique Code C'est que Kéné Restez avec nous Soupe A 13h La rédaction Vous retrouvera Pour la version Wolof De tout cela Et ce sera Donc avec Ngo Ndiaye Réna Le journal Nefatou Sissi Sous-titrage 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 Sous-titrage